Très bien, merci d'être là et bienvenue dans l'objectif post-édition. Aujourd'hui, on va parler de différents types de tarifs et comme d'habitude, maximum une heure, le temps de faire une petite présentation et ensuite répondre à vos questions ou écouter vos expériences. C'est très important de partager ces expériences aussi parce que moi, j'ai vécu les miennes dans l'inverse édition. C'est très important d'écouter les vôtres aussi et je suis sûr qu'elles sont très différentes. Et oui, après, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur ma chaîne YouTube que je vais partager sur LinkedIn sans souci. Alors, différents types de tarifs. Les tarifs, ça intéresse tout le monde et on sait pourquoi parce qu'on doit être rémunéré pour le travail qu'on fait. Et c'est très important, les tarifs, surtout en post-édition parce que souvent, si on regarde surtout certaines offres de travail ou les projets qu'on trouve sur Internet, sur certains sites, on a l'impression que la post-édition a été créée pour baisser les tarifs des traductions, que c'est un sous-service, entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez vu passer, par exemple, ça m'est arrivé, de voir une offre de travail qui était de 0,01 dollars, pas canadien, américain, au moins. Du coup, un tarif impossible, je ne sais pas qui accepte ça, mais j'ai vu passer vraiment des tarifs très très bas avec le prétexte que c'est de la post-édition et du coup, la traduction a été déjà faite par la machine et nous, nous sommes là simplement pour regarder ce qui se passe. Ce n'est pas tout à fait comme ça. On va voir effectivement que, surtout si vous plongez dans le monde de la post-édition, vous avez tout d'abord l'impression que les tarifs sont extrêmement bas. Après, vous rencontrez de la terminologie qui peut être de la post-édition légère, light post-editing. Vous trouvez aussi le full post-editing. Vous parlez après, certains parlent simplement de editing pour cacher la post-édition. Du coup, ils vous parlent peut-être d'une révision ou un proofreading, comme on dit, alors que quelqu'un qui est expérimenté s'aperçoit que la traduction n'a pas été faite par un humain et qu'on leur demande de regarder une traduction faite par la machine. Après, on parle beaucoup d'outils de TAO, en ligne ou pas, les différents moteurs de traduction automatique, etc. Et le marché, c'est très récent. La terminologie continue à évoluer et la terminologie spécifique, surtout à la post-édition, est très importante, surtout pour s'orienter sur le service qu'on veut offrir. Je pense surtout à la post-édition légère et complète, mais ça sera peut-être un autre épisode d'objectif post-édition. Ceci, c'est pour vous dire que le marché, un peu comme le marché de la traduction, varie énormément. Ça dépend des clients, ça dépend de ce qu'on veut faire avec les outils qu'on a, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles fixes que des règles qui expliquent vraiment comment utiliser la traduction automatique ou la traduction tout court. Et vous le savez, si vous faites vos métiers, vous savez que les tarifs évoluent énormément. Ici, aujourd'hui, je vous explique un peu comment se retrouver. Tout d'abord, je veux, encore à nouveau, souligner le fait que la post-édition n'est pas un service mal payé qui a été créé pour baisser les tarifs de post-édition. La post-édition répond à un vrai besoin, souvent de rapidité, mais très souvent de volume. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a des clients qui ont énormément de contenu à traduire et ils veulent aussi le traduire plus rapidement. Et que vous travaillez avec des clients directs ou des agences de traduction, un projet de post-édition est toujours rentable sur la longueur. C'est-à-dire qu'une fois que vous travaillez sur le projet, on dit à peu près au moins trois mois ou quand même, parlons, moi, je dirais même 20 000 mots ou 20 000, 50 000 mots. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer. Nous, comme post-éditeurs, il faut s'habituer au projet pour pouvoir post-éditer plus rapidement. C'est pour ça que je vous conseille d'éviter de faire la post-édition sur une page à quatre de 500 mots. C'est impossible de comprendre le moteur utilisé, par exemple, et les fautes qui fait le moteur. Et comprendre aussi s'habituer à la qualité qui veut le client, parce que la notion de qualité est très importante et on s'aligne en fait à la qualité demandée par le client. Du coup, la post-édition n'est pas un sous-service, voilà. Malgré certaines offres de travail que vous pouvez trouver sur Internet, n'a pas été créée pour baisser les tarifs, mais répond en besoin de rapidité et volume. Et aujourd'hui, tout d'abord, je veux vous parler de, je ne sais pas si vous connaissez Calpro, qui a été créé, je pense, par l'Association d'interprètes et traducteurs en Espagne. Mais l'ASFT l'a traduit en français et vous pouvez le trouver sur le site de l'ASFT, c'est gratuit. Vous le téléchargez, en fait, c'est un fichier Excel, il y a plusieurs onglets, qui vous aide à comprendre, en fait, vos besoins, surtout vos besoins financés, du coup, combien de dépenses vous avez, quel est le tarif minimum que vous pouvez accepter pour vivre. Et vous faites un calcul vraiment complet et qui vous aide à trouver, par exemple, votre tarif Homo et votre tarif horaire. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait ou vous avez encore des doutes sur vos tarifs, vous vous connectez sur le site de l'ASFT et vous téléchargez Calpro et vous explorez ça, c'est très utile. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'un des tarifs, aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de tarifs, et un des tarifs qu'on peut utiliser en post-édition, c'est le tarif horaire. C'est pour ça que je vous dis, utilisez Calpro pour comprendre vraiment quels sont vos besoins. On ne peut pas imaginer un tarif ou s'aligner sur le tarif, sur un tarif que nous a dit un collègue, parce que chacun a ses dépenses, chacun a ses besoins et financièrement, chacun a son profil. Avec Calpro, si vous trouvez le tarif horaire, le tarif horaire en post-édition, c'est le tarif à privilégier, parce qu'il n'y a aucune perte de rentabilité, dans le sens que si le moteur des traductions automatiques est de qualité, ou il propose des traductions automatiques, des qualités ou pas, avec un tarif horaire, si vous passez une heure sur la traduction, ou vous passez une heure et demie, tout le temps que vous consacrez à la post-édition, vous serez rémunéré. Et c'est pour ça que je parle d'aucune perte de rentabilité. Alors qu'on pourrait travailler son post-édition avec un tarif homo, où la post-édition est vraiment mauvaise, parce que le client n'a pas investi sur un bon moteur de traduction automatique, et là, souvent, on peut perdre en rentabilité. Comme je viens de dire, c'est le tarif à privilégier pour cette raison, et c'est aussi le tarif le moins appliqué par les agences de traduction, et ça se comprend aussi par le fait que souvent, je ne sais pas si vous travaillez aussi avec les clients directs, mais toute prestation, c'est normal, en tant que client, on veut savoir combien ça va coûter la prestation, et les agences de traduction préfèrent se baser sur un tarif homo pour cette raison. Comme ça, aux clients, on dit déjà combien il va payer, eux, ils savent déjà les charges, combien il doit payer le post-éditeur, et tout est assez clair, disons. Mais si vous travaillez avec des clients directs et que vous proposez la post-édition, ou que vous travaillez avec des agences de traduction, vraiment, essayez vraiment de pousser le tarif horaire, parce que c'est l'idéal en post-édition pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et comme je viens de dire, c'est impossible de connaître le prix de prestation en amont, parce que c'est à la fin du projet de post-édition qu'on peut savoir combien de temps on y a consacré. Et ça, comme je vous ai dit, les clients, souvent, même souvent, les agents de traduction n'aiment pas ça. C'est pour ça que, très souvent, on applique le tarif le plus répandu en traduction, qui est le tarif au mot source. Là, on parle effectivement de centimes. Pour chaque mot source traduit, on est rémunéré au centime. La rentabilité est variable. Après, je vais revenir sur ces points. Le tarif, il est le plus utilisé, comme je viens de dire, et il est apprécié par les agents de traduction pour ceux que je viens de dire, en fait, parce qu'ils connaissent déjà le prix de la prestation et il permet de connaître le prix de la prestation. Pourquoi la rentabilité variable ? Parce qu'on ne connaît pas notre vitesse de post-édition et notre vitesse de post-édition est étroitement liée à la qualité de la traduction automatique brute, c'est-à-dire la traduction comme elle sort de la machine. C'est pour ça que, comme j'avais dit quand on a commencé, quand vous travaillez sur un projet de post-édition, donnez-vous le temps. Acceptez les projets sur la longueur. C'est comme ça que vous commencez à comprendre déjà le moteur de traduction automatique et vous arrivez à repérer les erreurs commises par le moteur et vous, rentabilité, vraiment, vous augmentez votre rentabilité. Du coup, numéro un, tarif horaire. Poussez vraiment le tarif horaire. Là, souvent, il n'accepte pas souvent surtout les agences de traduction. Sinon, vous proposez un tarif aux ressources qui est le plus adapté. Peut-être plus tard, il y aura des questions sur qu'est-ce que c'est ce tarif aux ressources concrètement. Je vous laisse peut-être poser des questions, sinon je reviens moi aussi. Là, je continue sur le titre des tarifs. On parle aussi, il y avait aussi une discussion sur le forum, un tarif à la modification. On l'appelle en anglais, on l'appelle edit distance. Et moi, j'ai mis une proposition des tarifs. C'est-à-dire que oui, on en parle. Peut-être c'est les informaticiens ou les développeurs de moteurs de traduction automatique qui proposent ce tarif parce que souvent, le tarif le plus appliqué, c'est le tarif au bon. Et les post-éditeurs et les traducteurs ne sont souvent pas contents, surtout quand la qualité de la traduction automatique n'est pas optimale. Ils ne sont pas contents. Du coup, ils essaient de trouver une autre base tarifaire. Et on parle du tarif à la modification. Qu'est-ce que c'est ? Je continue pour vous montrer un peu le graphique, un exemple en fait. Vous êtes rémunéré sur la base du nombre de frappes au clavier ou plutôt au nombre de modifications. Et dans cet exemple, on modifie par exemple kitten par sitting. Et il nous explique qu'il y a trois modifications à faire. On remplace le K par S, le E par I et on ajoute le G à la fin pour créer un sitting. Et on est parti de kitten. Là, on parlerait de trois modifications. Du coup, pour ces trois modifications, le post-éditeur est censé être payé. Je n'ai pas compris, d'après ma recherche, s'il s'agit, mais j'imagine, d'une sorte de tarif au bon. Sauf qu'on parle de tarif à la modification. Du coup, chaque modification, dans ce cas trois, sera rémunérée un centime, j'imagine. Et comme je vous ai dit, même pour ce tarif, la rentabilité variable, toujours pour la même raison. On ne connaît pas en amont combien de modifications nous devons faire pour respecter la qualité demandée pour le client. C'est pour ça que le tarif horaire est le tarif à privilégier. Mais il y a un gros souci dans cette proposition de tarif à la modification. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est-à-dire que si moi, post-éditeur, je reçois la post-édition et qu'il y a un segment qui est parfait, c'est-à-dire que je ne dois pas le modifier et je l'accepte. Si je ne modifie pas, je ne suis pas rémunéré et du coup, moi, j'ai lu la traduction, j'ai regardé que tout allait bien. J'ai accepté, je fais mon travail, mais je ne suis pas rémunéré par ce travail parce qu'on est payé à la modification. C'est pour ça que je parlais des propositions des tarifs. Sur mon forum, sur mon site, si vous allez regarder, on avait commencé à discuter sur ça. Pour moi, c'est un tarif à oublier dans ce sens parce qu'on n'est pas rémunéré. On craint une partie du travail qu'on fait, mais que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'on ne modifie pas directement. Mais ça existe. On discute, on discute, mais je ne pense pas qu'on trouvera une solution pour cette base tarifaire parce qu'on revient toujours à l'intérêt d'être rémunéré à un tarif horaire. Comme ça, s'il y a une recherche, s'il y a la lecture du segment, c'est du temps passé sur la post-édition et on est rémunéré. Il y a un dernier tarif. Du coup, on a parlé du tarif horaire au moins à la modification. Un tarif encore peut-être plus controversé ou je ne sais pas. C'est le tarif, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans le domaine de prestation des services. En fait, on parle de tarifs basés sur la valeur perçue par le client. Combien souhaitez-vous payer ? Est-ce que vous êtes prêt à demander au client ? Combien souhaitez-vous payer ou vous êtes prêt à payer pour la post-édition ? C'est une tarification basée sur la valeur et c'est une stratégie d'établissement des prix basée sur la valeur perçue par un consommateur. Pardon, j'ai perdu mon oreillette. Perçue par un consommateur. Le service offert, si vous voulez vous lancer dans ça, je l'ai retrouvé sur un site que je vais partager surtout dans l'enregistrement de l'épisode d'aujourd'hui. En fait, il y a des critères, des caractéristiques qu'on doit avoir pour pouvoir proposer un tarif basé sur la valeur perçue par le consommateur ou par le client dans notre cas. C'est-à-dire que le service offert doit se différencier de la concurrence. C'est peut-être le cas pour un traducteur, un post-éditeur qui travaille avec des clients directs, parce que je sais qu'il nous semble très peu à proposer aux clients directs une autre base tarifaire, qu'il s'agit de la post-édition en plus de la traduction, pour s'adapter peut-être à un besoin financier, peut-être que nous n'avons pas les moyens de payer une traduction maintenant. Du coup, on propose une post-édition. Du coup, ça peut être une différence. Je peux me différencier par rapport à ma concurrence dans le sens que mon client, chez moi, il a un choix entre la post-édition et la traduction. Le service doit être axé sur le client. Du coup, toute amélioration et fonctionnalité ajoutée doit être basée sur les désirs et les besoins du client. Là, je vois déjà un problème dans le sens que peut-être le client me demande trop de perfection, trop de modifications par rapport à la post-édition pour qu'on arrive à une vraie traduction. Mais peut-être le prix, sa valeur perçue n'essuie pas parce qu'il pense qu'on a utilisé la traduction automatique. que du coup, la traduction était déjà faite et on a moins de travail à faire. Du coup, là, pour moi, il y a déjà un petit bébal. Et le service doit être de haute qualité. Là, je pense qu'on n'a aucun souci en tant que professionnels de la traduction parce que nous sommes très… on cherche toujours la perfection dans nos travails. Et le dernier critère, c'est que l'entreprise doit avoir des solides relations avec ses clients, entre nous. Et encore, là, je le vois surtout avec des clients directs. Pour qu'une agence de production se base sur ces critères et qu'elle offre un tarif basé sur la valeur perçue par le client, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce tarif existe. Là, je vous ai donné les ingrédients, en fait, pour peut-être essayer de le proposer à un client. Pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, mais je suis curieux de le faire prochainement, dès que j'ai l'occasion de vraiment demander au client… C'est un peu comme demander quel est votre budget, combien vous voulez dépenser pour cette… Vous pouvez, peut-être, dépenser pour cette prestation et après, à voir si on s'adapte, si on choisit une post-édition, si on choisit une traduction conventionnelle comme on est habitué à faire. Du coup, voilà. Moi, je vous ai donné des idées sur les différents types de tarifs. Enfin, du coup, le résumé, je vous ai parlé de Calpro, qui est un outil d'assistance à la tarification. Vraiment, téléchargez-le, regardez ce que c'est et ça vous aide beaucoup pour vous aider, en fait, pour trouver un tarif vraiment à vous, un tarif à vous qui répond vraiment à vos besoins. On a vu que le tarif horaire est le tarif privilégié, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune perte de rentabilité. Tout le temps que vous passez, vous êtes rémunéré. Après, on a parlé du tarif homo-source, qui est le tarif le plus utilisé, comme pour la traduction souvent. On a parlé du tarif à la modification à explorer. Pour moi, il n'a pas un futur très proche, c'est-à-dire qu'il va être abandonné, pour moi, cette proposition de tarif. Après, le tarif basé sur la valeur perçue, pour ça, moi, j'ai dit, essayez, pourquoi pas. Je suis le premier à vouloir essayer. Donnez-vous du temps, comme je vous ai dit, pour confirmer la rentabilité d'un tarif homo-source qui, à première vue, peut paraître trop bas. Je vous dis, le tarif homo-source, c'est le tarif le plus utilisé, surtout pour les agences de traduction. Il peut paraître très bas, très bas à première vue. Moi, je dis, si peut-être le volume de mon suit, parce que moi, je travaillais avec des projets qui ont duré plusieurs années, peut-être qu'on peut dire, oui, d'accord, j'accepte un tarif un peu plus bas. Peut-être qu'il y a une rentabilité dans le sens de longueur de projet s'étale vraiment sous plusieurs mois ou plusieurs années. Et il faut trois mois, je l'ai dit, je pense, pour vraiment constater si un projet de post-édition est rentable. Malgré le tarif qu'on vous a proposé, peut-être qu'il est un peu bas. Acceptez, s'il n'est pas extrêmement bas, acceptez s'il est un peu plus bas comparé à vos besoins, pour voir si, sur la longueur, en fait, ce tarif de post-édition vous apporte peut-être du travail régulièrement. Moi, pendant plusieurs années, grâce à la post-édition, je n'ai pas eu un jour où je n'avais pas de travail. C'est-à-dire que moi, j'avais des projets de post-édition où, quand je n'avais pas de travail, j'augmentais le travail de post-édition. Et quand j'avais des projets de traduction, pour moi, c'était la priorité. Du coup, j'ai diminué le travail de post-édition. Et c'est vraiment la post-édition, le point fort de la post-édition, c'est le volume. Quand vous tombez avec un bon client qui vous propose un tarif correct, mais surtout un projet qui est sur la longueur et qui s'étale vraiment sous plusieurs années, et ça peut être vraiment vrai dans la post-édition. Et quand je dis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il y a du volume qui arrive toutes les semaines, ce n'est pas tous les deux mois ou tous les trois mois, c'est vraiment des post-éditions qui arrivent et qui arrivent. Ça, c'est du confort pour moi. C'est du confort dans le sens qu'on est tranquille. En cas de problème avec mes autres clients de traduction qui ont des besoins, peut-être, m'envoient un peu moins de projets toutes les semaines, je sais que je peux travailler un peu plus sur la post-édition. Du coup, donnez-vous du temps. Le tarif de modification, si vous avez vu, c'est une rémunération inadéquate. Et le tarif basé sur la personne, tarification explorée. Voilà, ça, c'était pour moi un peu les différents types de tarifs qu'on peut proposer en post-édition. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et surtout, si vous avez des expériences à partager, que ce soit positives ou négatives, souvent, c'est des tarifs extrêmement bas. Vous pouvez allumer vos micros ou votre caméra, si vous voulez, et vraiment partager vos expériences que vous avez eues à post-édition. Et s'il y a des questions, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Je vais regarder s'il y en a. Alors, Enrico, moi, je voudrais ajouter à cela le fait qu'il y a aussi un autre tarif. Alors que nous, chez Spotel, on utilise, parce qu'on vient de la vidéo, donc pour du sous-titrage automatique, c'est le tarif à la minute de vidéo. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas utilisé par les agences de traduction, mais plutôt par les labos de sous-titrage. En fait, dans les labos de sous-titrage, on sous-titre à la minute. Enfin, le tarif est à la minute. Et puis aussi, pour le cinéma, c'est plutôt au sous-titrage. Bon, là, en l'occurrence, sur la post-édition, on ne peut pas parler de chiffrage au sous-titre. Par contre, on est resté, nous, chez Spotel, sur le modèle d'un tarif à la minute de vidéo. Donc voilà, qui correspond après à un salaire horaire, mais c'est toujours à la durée de la vidéo. C'est vrai que ça, c'est un point qui, nous, nous a semblé chez Spotel être cohérent de le faire dans ce sens-là, puisque le client, lui, sa référence à lui, c'est la durée de ses vidéos. Donc voilà, c'est un point que j'aurais rajouté. C'est très bien de... Je ne connaissais pas, je connaissais les tarifs de sous-titrage. Je savais que c'était la minute. J'avais fait un peu de sous-titrage au début de ma carrière. J'en fais à ces moments pour le cyclisme. Mais je ne sais pas pourquoi, on ne se base pas sur le tarif à la minute. On se base sur simplement une traduction. Et après, par contre, il y a un tarif horaire pour, je ne sais pas si c'est codé, mais mettre le sous-titre synchronisé avec la vidéo. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne connais pas la terminologie. Ça s'appelle le repérage ou la détection des sous-titres. Du coup, la traduction, c'est vraiment une traduction normale. Après, on est payé au temps passé par vraiment créer la synchronisation des sous-titres. Mais ce que j'aime de ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, c'est que c'est la première fois que j'entends parler de post-édition utilisée pour du sous-titrage. Il y a quelques années, ça me fait penser par exemple au marketing, les traductions du marketing. Il y a quelques années, on disait que la traduction automatique, on n'a pas besoin de… Il ne touchera jamais, en fait, le domaine du marketing. Alors que dans mes formations, j'ai eu des traducteurs qui m'ont dit qu'ils utilisent la traduction automatique, pas pour partir d'une traduction déjà faite. C'est parce que souvent, la traduction automatique les aide à trouver des synonymes ou à sortir de leur… toujours leur idée ou leur construction des phrases. Du coup, ils utilisent, comme je dis, le nom de mon blog, qui est Traduction Augmentée. C'est-à-dire, c'est un outil qu'ils ajoutent pour enrichir leur traduction. Et du coup, je viens sur ça pour dire que dans le sous-titrage, je pense que vous êtes des pionniers, dans le sens qu'en ce moment, on dirait que… et j'entends, non, dans le sous-titrage, on n'aura jamais la traduction automatique. Alors que vous êtes l'exemple, vous êtes déjà en train d'explorer, en fait, l'utilisation de la traduction automatique dans le sous-titrage. Oui, parce qu'en fait, le sous-titrage, il est lié en grande partie à une adaptation, donc, par rapport au repérage. Et donc, très souvent, les traducteurs de l'audiovisuel vous disent, de toute façon, on ne peut pas adapter. Ce qui est logique, quand on fait de la post-édition, on n'est pas dans l'adaptation. Mais en fait, on peut contourner ce problème-là. Après, actuellement, les corpus de langue ne sont pas des corpus, donc, avec des traductions adaptées. À terme, ça pourra toujours arriver. Mais déjà, aujourd'hui, on arrive à produire, effectivement, de la post-édition sur des sous-titres lisibles, avec un... enfin, voilà, nous, on a mis des règles en place pour s'affranchir un peu de certaines règles dans la lisibilité qui est assez contraignante sur le sous-titrage classique, quoi. Mais non, en tout cas, tu as dit aussi quelque chose que je trouve très bien et que... Et moi aussi, je le répète constamment aux traducteurs qui nous rejoignent pour post-éditer. C'est de dire que la post-édition, c'est complémentaire. Et ça, c'est bien. Il faut vraiment le rappeler. Il faut se dire que voilà, mon job, je suis avant tout traducteur. Et quand j'ai des moments où je n'ai pas de boulot en traduction, j'ai de la post-édition et je vais le faire. Ça va me permettre de compléter mes revenus. Donc, c'est vrai que nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. Et il faut le rappeler aux gens aussi, parce que c'est vrai que la post-édition, certains, comme toi, le pratiquent depuis plusieurs années. Certains commencent à s'y mettre. Et donc voilà, il faut le voir comme ça. Non, mais tout à fait. Et c'est ce que je conseille moi aussi, toujours dans mes formations, même là aussi. Ne faites pas de la post-édition en 7 jours sur 7. Il faut vraiment diversifier. Maintenant, je pense que dans tous les métiers, l'important, c'est vraiment de diversifier soit son expertise, soit les services offerts. Et je l'ai vu pendant la crise de la Covid de l'année dernière. Heureusement que j'avais, oui, la traduction et la post-édition. Parce que dans la post-édition, moi, j'avais arrêté, en fait, pendant quelques mois, parce que c'était la post-édition dans le tourisme. Et là, tout s'était arrêté. Et heureusement, voilà, j'avais les clients, d'ailleurs, dans le cyclisme. Le cyclisme a explosé pendant le confinement, après le premier confinement. Et ça a compensé. Mais c'est très important de ne pas se fixer sur un service, sur un domaine de spécialisation. C'est bien de diversifier et ne pas faire que de la post-édition. Moi, la post-édition, ça m'a... Comment on dit, ça m'a... Avec mes clients que je travaille depuis plusieurs années, ça me repose dans le sens que, désormais, j'ai plus de recherche terminologique à faire. Je repère facilement les erreurs faites par la machine. Et surtout, je connais mon débit de traduction. C'est-à-dire, là, c'est une tarification au morceau. Mais je sais très bien qu'il me faut deux heures pour ces 2000 mots, par exemple. C'est très... Pour moi, c'est très relaxant dans ce sens. Alors qu'il me faut beaucoup plus d'énergie dans une traduction classique spécialisée dans le cyclisme, peut-être un peu marketing, peut-être un manuel d'instruction, où vraiment, il faut être concentré à élaborer la traduction et une recherche technologique arrière qui demande beaucoup d'énergie. Moi, je vois qu'en alternant la traduction et la post-édition, le cerveau, dès qu'on change une tâche, pour lui, c'est comme si on recommençait à zéro. Et il est plus reposé, je trouve. Plutôt que de travailler directement sur cette traduction, la post-édition m'aide, en fait, à alterner ce que j'ai fait dans ma journée. Mais, à l'inverse, je pense qu'en faisant que de la post-édition, on perd, en tant que traducteur, nos raisonnements de base, qui est vraiment le transfert d'une langue à l'autre. Et je trouve que c'est facile de s'habituer à une traduction déjà faite et on ne va pas chercher trop loin dans la création d'une vraie traduction quand on passe à la traduction, en fait. ça, c'est ce que je vois tous les jours ou que j'ai pu voir dans ma carrière. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou il y a quelque chose que tu voulais ajouter, Jean-Pierre ? Je regarde s'il y a des invités. Oui. Quelqu'un a pris la parole ? Je ne vois pas. Non. Bon. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Si vous en avez, soit vous les envoyez sur le chat ou vous prenez la parole, vous décidez. En attendant, je vais préparer une petite, j'ai ajouté un petit diapo pour la fin où je partage en fait quelques, les nouvelles que je trouve sur Internet. Ce sont des nouvelles que je partage aussi sur ma liste de diffusion que j'envoie une fois par semaine et par le mardi, d'ailleurs, aujourd'hui. J'ajoute toujours soit des articles ou des sites ou ceux que je découvre, en fait, tous les jours sur Internet. Sur mon site Internet, j'ai publié un nouveau défi qui permet de travailler sur une post-édition. C'est-à-dire que vous travaillez sur une post-édition de l'anglais vers le français. Elle sera corrigée par des professionnels, pas moi. Moi, je ne suis pas français. Le français n'est pas ma langue maternelle. Du coup, vraiment, je m'appuie sur des professionnels pour faire une révision avec un feedback que je vais envoyer au post-éditeur. Et après, je vous accompagne toujours dans ce défi. Vous avez une partie où vous faites la post-édition. Vous avez accès à des articles sur comment vous positionner, comment adopter la traduction automatique. Et en plus, ça comprend une heure de visio avec moi pour vous aider et peut-être répondre à vos questions ou intégrer vraiment la traduction automatique à votre journée de travail. Le défi, je s'appelle défi, mais c'est des cours de micro-apprentissage, en fait. Il y a plusieurs étapes. Si vous le commencez, vous avez cinq minutes où vous faites la première étape. Après un jour, après deux jours, vous avez encore du temps. Vous faites la deuxième étape et vous suivez. Vous continuez ainsi de suite au lieu de suivre une formation de sept heures d'affilée. Dans mon site internet, j'ai créé l'abonnement Blog-Award, où on vous donne accès à des fiches téléchargeables. Des fiches téléchargeables sur, par exemple, les différents types de tarifs, sur comment adopter la traduction automatique et la post-édition, sur comment s'y prendre, en fait, le processus de post-édition, comment faire vraiment de la post-édition. Et ces fiches, je vais en publier une tous les mois. Il y en a déjà trois ou quatre disponibles. Et voilà, ça, c'était côté site internet, qui est celui-là, EAMTranslations.com. Après, un site très intéressant qui a été créé très récemment s'appelle CustomMT, mais vous allez sur CustomMT.com. Et là, vous trouvez, en fait, un catalogue de tous les services de traduction automatique disponibles, ModernMT, DeepL, Google, tous les autres. Il vous aide aussi à les trier, par exemple, si vous utilisez MemoQ, vous cochez la case parmi les filtres, il vous montre qu'est-ce qu'on peut intégrer à MemoQ, ou peut-être vous cherchez un moteur de traduction automatique pour une combinaison linguistique spécifique. Il y a tous des filtres qu'on peut cocher pour peut-être découvrir un nouveau moteur de traduction automatique ou voir vraiment le marché, le marché du fournisseur des services de traduction automatique. Et je trouve que c'est un site qui est très récent, mais qui va être, je trouve que c'est formidable parce qu'il y a toujours de nouveaux acteurs du marché qui arrivent et Constantin qui est lui qui gère ce site, et qu'il est vraiment à fond sur la traduction automatique lui aussi et la post-édition. Je suis sûr qu'il va le mettre à jour régulièrement. Du coup, vraiment, aller regarder ce catalogue de Cast on Empty pour découvrir peut-être de nouveaux moteurs de traduction automatique. Après ça, c'est une nouvelle qui date d'un mois ou peut-être deux, c'est que DeepL a ajouté 13 langues à son catalogue. Et maintenant, on est en total de 26. Du coup, si avant vous travailliez avec le tchèque, maintenant vous avez l'option d'utiliser et d'essayer DeepL pour vos traductions automatiques avec post-édition. Voilà, ça, c'était un peu ce que je retrouvais les dernières semaines, les derniers mois. Enrico ? Oui. Je voulais rajouter quelque chose. Ça, c'est un point qui est assez important. Et finalement, on n'en parle pas beaucoup. Avant la post-édition, il y a une phase qui est pour nous très importante. Alors, nous, par rapport à des vidéos, c'est la pré-édition puisqu'on va se baser sur une transcription. En fait, tout part de la qualité de la transcription de départ. Et c'est vrai que lorsque vous vous retrouvez à devoir post-éditer, déjà, peut-être que, alors je ne suis pas dans les agences, mais je ne sais pas comment elles procèdent. Mais bon, nous, par exemple, nous, on utilise DeepL. Mais il faut savoir aussi quel va être le moteur de traduction automatique utilisé par l'entreprise. Ça, c'est déjà assez important à savoir puisque, voilà, tu le sais, il y a des différences entre les traducteurs automatiques. Et surtout, il faut voir la qualité de la traduction automatique, elle est liée à la qualité de la transcription. Et donc, il y a une phase de pré-édition dont on ne parle pas assez souvent. Nous, on l'a vraiment pris en compte chez Spotel par rapport à le speech-to-texte, donc de la vidéo qui va être retranscrit en texte, qu'il va falloir pré-éditer pour avoir une bonne qualité de traduction automatique, qu'on va à nouveau post-éditer. Et je pense que vous, qui travaillez probablement sur des contenus texte, Word ou... Cette phase-là, elle est aussi très importante de pouvoir, en tant que post-éditeur, avoir la main aussi sur est-ce que ça a été correctement pré-édité. Alors, moi, je sais pour Spotel comment on agit. Je ne sais pas comment ça se passe, vous, traducteur, post-éditeur, avec les agences. Je pense que c'est important d'en parler, je pense. Ça me fait penser à une autre thématique pour un prochain épisode à part. Alors, garde ça pour le prochain épisode. Ah non, mais tout à fait. Peut-être si on arrive à inviter un project manager ou quelqu'un qui travaille dans une agence de traduction aussi, qui nous explique mieux, parce que nous, ce que je vois moi en tant que post-éditeur, entre guillemets, en bas de la pyramide, c'est un travail qui fait d'habitude l'agence ou encore le client en amont. Du coup, ça ne m'est jamais arrivé, en fait, de le faire. Mais un truc très simple, parce qu'en fait, nous, souvent, on est payé au mot. On n'a aucun intérêt à passer du temps à pré-éditer un document, sans guillemets, faisant un travail que l'agence ou le client aurait dû faire. Mais c'est bien, peut-être, de le rappeler au client, de dire, écoutez, souvent, si vous faites des phrases plus courtes, voilà, la machine a tendance à mieux comprendre de ce que vous parlez. Et même chose, je le dis peut-être à quelqu'un qui se retrouve, qui fait de la post-édition avec une agence qui a déjà la traduction déjà faite. Bah, souvent, il suffit de couper soit le paragraphe avec un point, couper le paragraphe avec un point et on travaille moitié-moitié pour que la machine travaille le plus à l'aise, parce qu'il y a moins d'informations à traiter, il y a moins de liens à faire entre les concepts. Et c'est vrai que la pré-édition est une étape très importante. Vraiment, je pense qu'il faut dédié à faire un épisode à part et surtout inviter quelqu'un, déjà vous de Spotel, pour comprendre ce que vous faites, mais surtout trouver une agence qui travaille vraiment avec un processus de post-édition complet que j'ai d'ailleurs publié, un article il y a deux semaines, toujours sur mon blog qui explique que la première étape est censée être la pré-édition. Je voudrais vraiment être en contact avec des agences ou des clients qui utilisent la traduction automatique pour comprendre vraiment si cette étape, on la fait vraiment, si on la fait vraiment, si on s'adapte entre guillemets à la machine, qui est tout simple, mais je pense que, je ne sais pas si c'est votre cas, souvent c'est vraiment le fait de faire des phrases courtes ou moins de ponctuation, moins de… Je pense en tout cas ici, à ce stade-là, ça peut être aussi à la charge des post-éditeurs, bon, même si c'est dans la langue, mais de ce que j'appelle moi une base rédactionnelle vraiment hyper adaptée à la traduction automatique, comme tu disais, faire des phrases courtes. Le client, il n'est pas censé savoir ça, même les traducteurs, les post-éditeurs. Donc, du coup, voilà, préparer, c'est vrai que c'est le job des agences, mais les agences, vu le volume, à un moment donné, elles sont obligées de donner ça à l'extérieur, à des freelancers, donc on peut être correcteur-relecteur, mais ça peut aussi très bien être le job des traducteurs. Donc, c'est vrai que c'est… Nous, en tout cas, on a mesuré, puisque nous, ça fait un an et demi qu'on travaille sur de la post-édition, on a mesuré à quel point cette étape-là était hyper essentielle pour produire une traduction automatique de qualité. On passe plus de temps, il faut comprendre ça. Alors, nous, on part aussi d'un speech-to-texte, donc avec des erreurs liées à l'intelligence artificielle. Donc, ce ne sont pas des humains qui ont fait une base rédactionnelle de transcription. Mais, en tout cas, on passe plus de temps à pré-éditer qu'à post-éditer. Ça, c'est un truc… Ah oui ? Ouais, ouais, ouais. On s'est rendu compte de ça. Mais non, moi, quand je parlais des agences, oui, ça c'est vrai. Mais en tant que post-éditeur qui propose la post-édition, comme j'avais dit, à des clients directs, je trouve que c'est très intéressant d'approfondir ce… Oui, parce que je pense même… Qu'est-ce que c'est la post-édition et comment la faire, par exemple. Exactement, et je pense même que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas hésiter à investir ce champ-là, ne serait-ce que pour recommander pour soit les agences ou même les clients de fournir un travail qui va être de qualité pour que, vous, votre job de post-édition soit le plus efficace possible. Voilà, donc c'est vrai que c'est… Ce point-là est assez délicat et, en tout cas, à maîtriser. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un truc important. Mais c'est vrai que tu as raison, il faudra faire… Merci de parler de ça. C'est vrai que la pré-édition, pour le moment, voilà, comme je te dis, on n'est pas trop touchés. Du coup, je ne me suis pas trop renseigné, mais c'est un beau prétexte pour faire un épisode et inviter vraiment quelqu'un qui connaît, qui fait la post-édition, surtout en agence et vous. Je pense que ça va se faire, sûrement. Merci Jean-Pierre, comme d'habitude, de tes beaux conseils. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement et je vous dis bonne journée et peut-être bientôt dans un mois. C'est toujours le premier mardi du mois. Du coup, le mois prochain, il y aura encore l'objectif post-édition. Une thématique à venir, on verra bien. Je décide toujours quelques semaines avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à bientôt sur LinkedIn, sur mon site. Et bonne journée. Et merci à Jean-Pierre, Camille, Gauthier et à tous les autres pour votre fidélité. Et bonne journée. Et salut. Bye. Merci.